bonjour les amis donc me voici pour la deuxième vidéo concernant ce jeu légende of grim rock si vous souvenez bien j'étais mort dans cette salle c'est un gros piège en activant l'adage m'étais retrouvé entouré de plusieurs squelettes donc on va éviter sur le coup de se faire avoir de nouveau et je ne vais même pas rentrer dans cette salle ici ok donc on va plutôt aller ailleurs et on va continuer on va garder cette salle qui m'entraîne ici et voir ce que c'est voilà je m'en doutais c'est un téléporteur et on arrive ici là il y a des cellules il y a des choses dans les cellules pareil je peux pas les ouvrir alors je suppose que il y a des boutons d'ouverture comme par exemple ça qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ce truc ça l'a fait téléporter allez ça m'a surpris quand même une lance alors là c'est une lance est-ce que la lance attaque power 10 et là attaque power 12 donc la lance franchement c'est je m'attendais à mieux d'une lance alors on va se reposer on va regagner un peu ma magie mes points de vie donc si vous n'avez pas vu la première vidéo je vous en vous en joint à la regarder aller dans la playlist on va éviter de cliquer à torré à travers du coup il y a un deuxième là mais je ne sais pas si ça fait la même chose ça fait la même chose qu'est-ce que c'est que ce truc il sort d'où le mec tous les coups il y a un code à faire de toute façon j'ai pas trop chaud bon on va cliquer une fois ici une fois là on va recliquer je suis vraiment au pif là on va revenir parce que je ne sais pas à quoi ça sert donc on va revenir là ici là c'est un point de restauration je n'ai pas envie de me battre contre les les monstres sans rien sans armes c'est chaud on va aller en arrière de toute façon je n'ai pas d'autres passages je n'ai pas d'autres passages je suis embêté je suis embêté là là je me retrouve bloqué là je suis bloqué parce que là un anu contre les les trois escargots c'est chaud c'est chaud et là je n'ai pas envie d'y aller il y a des boutons c'est qu'il faut les activer c'est qu'il y a quelque chose à activer dans quel ordre j'en sais rien il faut laisser activer et une fois qu'on va là ça va dans la cellule mais ça je ne peux pas l'activer ça s'active quelques secondes alors là je suis bloqué là je me pose des questions je me dis mais qu'est-ce qu'il faut faire même quand je garde appuyé de toute façon ça ne marche pas mais qu'est-ce que c'est que ce sac ? ça va peut-être téléporter alors il y a quoi dedans un clic to open donc il y a une clé bien il y a du pain là il y a un casque et on va le mettre voilà j'ai trouvé une clé donc au moins ça y est j'ai trouvé un truc alors parce que le fameux sac ah j'ai compris le sac qui était là qui était dans une des cellules il s'est transféré à force d'appuyer sur les clics jusque là voilà donc là j'ai trouvé une clé allez on repart on repart on repart il doit y avoir une porte avec une clé ah là allez sauvegarde rapide j'ai trouvé la touche commencée maintenant ah il faut trouver une deuxième clé ah zut ça aurait été trop simple ça aurait été trop simple la deuxième clé et bien à tous les coups elle est soit avec les les squelettes qui m'ont attaqué quand je suis mort oh d'accord je pensais qu'il fallait mettre toutes les armes ça fait trois points de dégâts la bof c'est bien ils sont deux là c'est bon pour celui-là ça va voilà hop ah c'est chaud c'est chaud à gérer au début parce qu'il faut bien savoir ce qu'on fait voilà allez ah j'ai plus j'ai plus de mana allez ici je récupère mon arme ça se referme mais je m'en fous voilà on va se reposer allez ça c'est bon on va sortir du repos voilà il faut juste déposer une arme ici pour l'ouverture de la porte donc je vais voir si j'ai pas une petite arme qui me sert à rien et si je dépose une torche ça fait rien une petite dague voilà on va déposer une dague je pensais qu'il fallait tout déposer à la base ça n'est pas le cas alors ici on prend une pierre ok un champignon et une clé la deuxième clé ça va j'aurais pas besoin d'attaquer les gardes allez on va récupérer quand même ça sert à rien au cas où j'en aurai l'utilité plus tard donc ici on va avancer et là on va mettre la clé ici ça l'a ouvert on va faire une petite sauvegarde rapide voilà alors la restauration j'en ai pas besoin pour l'heure ça c'est le bruit d'un donc il y a un gars qui est quelque part je m'entends il est dans le coin il est dans le coin alors ce qu'on va faire ici juste regarder ça on va le faire manger mettre à jour les différents personnages parce que il faut être sûr d'être bien bon ici lui il n'a pas trop besoin de manger ça c'est quoi toucher pour regagner pour regagner la santé et restaurer la vie ça ça peut voir le coût par contre lui il a pris 4 points 4 points en force ici j'ai remarqué tout à l'heure dans la première vidéo j'avais pas fait attention j'attribuais des points mais en fait on regarde les level abilities c'est à dire que là si je dépense 2 points j'aurai la force plus 1 si je dépense 5 points en athlétique j'aurai une vitalité de plus 2 si je dépense 8 points j'aurai une santé de 10 en plus donc il faut faire attention à ce qu'on attribue protection plus 1 ouais les massues ben là oui mais moi j'aurais bien prendre la force donc 2 points ici ça serait bien 1, 2 points j'ai une force de plus 2 et ici d'armure de protection plus 1 on va protéger il est en première ligne voilà ça c'est fait lui toujours pas de points de magie par contre au niveau des scrolls là on a vu que c'était mon sort de feu donc ça c'est bon ça c'est quoi c'est un poison un nuage de poison ça requiert la magie de la terre au niveau 3 magie de la terre au niveau 3 et magie niveau 2 comment je vois mon niveau de magie je vois pas quel niveau de magie je suis là dessus c'est bien beau mais je vois pas ah oui magie du feu je suis à 2 et c'est pour ça quand j'arriverai à 3 je pourrais utiliser le deuxième sort là pour l'instant j'ai qu'un sort de feu ça y est je commence à comprendre allez on y va on va faire une petite sauvegarde et on va commencer donc là il faut une clé j'ai pas de clé et là j'ai une chaîne voilà on va voir où ? à droite ou à gauche ? allez on nous voit là à droite j'entends du bruit j'entends du bruit j'entends du bruit ça on en a niveau ça c'est un piège ou pas ? allez on y va ok on va se mettre là où je suis revenu donc si je fais ça voilà je vais passer deux fois 4 fois bizarre il doit y avoir une astuce on va essayer celui-là ça se rapproche je suis dans le noir j'ai plus de torches j'ai plus de torches oh là 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 d'accord d'accord il y a un morce là-bas deux bon bah on est prêt allez ici je vais essayer de m'en sortir avec le bonheur allez mes armes je vais mourir là il faudrait que je le tue il faudrait que je le tue ah merde il peut le temps c'est chaud c'est chaud oh là 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 j'ai plus assez de mana j'ai plus assez de mana je me barre hop hop on se barre on se barre on se barre là allez ici oh là là ils sont tendus quand même wow le stress allez il y en a un autre pas loin il y en a un autre pas loin on va se regarder je trouve une torche torche il va prendre la torche on va la mettre en main voilà alors ça donne quoi ça c'est quoi ce truc ça ouvre une grille mais quoi j'en sais rien tiens j'ai augmenté le niveau ici je le vois l'étoile est ici j'ai 4 points on va prendre les 3 points sur la magie de la terre 3 points sur la magie de la terre c'est bien et on va garder le point restant pour plus tard donc là je pourrais utiliser maintenant ce sort qui est là ça ça je pourrais l'utiliser voilà mon nuage de poison qui va sûrement entamer la vie d'un adversaire et en plus il reste bien donc ça peut être une protection c'est pas mal ah j'ai pas vu ça ah non c'est pas un levier c'est un porte-torche euh à part ça il n'y a rien de plus dans ce temps là il y a un petit passage on clique ça ouvre quoi ah ça ferme oh oh pas du tout allez on va tester le poison c'est bon et Yannicka Whitefavor gagne donc Yannicka c'est la femme gagne un niveau donc elle elle gagne quoi alors elle a 0 en assassin 2 en dague dodge c'est pour la défense missile c'est pour les les arbres à distance les incontundantes et une envie de combat donc en assassin force 4 on les mêlées précises la dague la défense on va éviter qu'elle se fasse se prendre on va faire évasion plus 5 on va commencer j'ai ramassé tout à l'heure une flèche on va augmenter ça voilà si je trouve un arc ça serait bien allez ici on clique là ça on ouvre des choses hé c'est quoi ça une clé et ça c'est quoi c'est une dague c'est un couteau on va regarder ce que c'est que ce couteau attack power 8 attack power 9 c'est un couteau de lancé en fait donc ça peut être sympa on va faire ça on va le mettre là la boussole pour l'instant je ne sais pas trop comment on l'utilise bon c'est bien parce que ça m'a permis d'ouvrir certains certains lieux ça ça m'a permis d'ouvrir ça c'est vraiment labyrinthique ça ouvre des portes un peu partout ça modifie considérablement le design du du donjon là je suis totalement paumé oh 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 donc j'ai trouvé une clé déjà on va l'utiliser ici ça me l'a pris mais ça n'a rien fait parce qu'il faut en trouver une deuxième et ouais il faut en trouver une deuxième ça c'est la douche je viens ah non la douche je viens c'est ici ça ça m'intrigue on passe un coup deux coups toujours les mêmes je peux pas passer à chaque fois ça me remet là c'est infranchissable oh pas vu ça ici voilà qu'est-ce que ça a fait alors j'ai appuyé dessus je sais pas ce que ça a fait est-ce que c'est comme pour la porte au début il fallait appuyer sur deux boutons comme ça pour pouvoir ouvrir un passage pourquoi pas why not je ne sais pas je suis paumé je suis paumé de chez paumé parce que ça ça m'a permis de faire quoi ça a dû ouvrir quelque chose et j'en ai pas d'autre dans le coin j'en ai pas d'autre dans le coin je n'ai pas le choix je vais retourner là attends pas ici non pas là décidément je suis paumé je vais retourner là il doit y avoir une salle que j'ai pas ouverte il y a une salle que je n'ai pas ouverte la quai j'en serre bon là si j'active ça de toute façon je ne peux plus aller nulle part donc il faut que je la réactive je suis perdu allez on y va ici il y a une clé que je n'ai pas trouvée ça ferme ça ça ouvre ça ça j'ai déjà été là oh wow je suis paumé qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai activé ça ça m'a fermé n'importe je vois ce que c'est ça ou ça se ferme je ne sais plus ce que je fais je ne sais plus du tout ce que je fais je suis coincé on va réouvrir est-ce que je vois que ça si je pouvais trouver la deuxième clé ah là c'est l'énigme là si je fais ça ça va fermer cette scie mais ça ne sert à rien ici je fais ça de nouveau ça me ferme ça je ne vois pas l'intérêt qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça là pour moi il n'y a plus rien à découvrir on va tout fermer à mon avis il y a une succession de portes à ouvrir et fermer dans un certain ordre et va-t'en savoir lequel je pense que je vais arrêter cette vidéo là les amis je vais continuer en off et j'en lancerai une autre quand j'aurai trouvé la solution parce que là pour vous me voir tourner en rond ce n'est pas super donc écoutez on va arrêter là sur cette énigme très étrange de ces portes que je n'arrive pas à trouver et je referai une troisième session une fois que j'aurai trouvé la solution de cette énigme allez je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à tantôt ciao ciao